Bienvenue chers aventurières et aventuriers, je suis Chobiti et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un platformer. On va en effet découvrir Sunblaze qui est un platformer comme tous les platformers en temps réel avec des obstacles à éviter. C'est un jeu solo qui est jouable à la manette. Il n'est malheureusement qu'en anglais. C'est un petit peu dommage parce que ceux qui ne parlent pas anglais vont passer un petit peu à côté de l'histoire et il est disponible au prix de 14,99€. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il s'agit. Alors, Sunblaze, qu'est-ce que c'est ? C'est un platformer dans lequel on incarne Josie que vous voyez à l'écran. Et Josie a un papa qui est super héros et son papa a un super simulateur pour devenir super héros. Et normalement vous le voyez un peu venir, le simulateur va s'emballer et les niveaux de simulation vont être de plus en plus durs. Et donc, nous dans tout ça, on a le choix entre deux choses. Le mode normal qu'on va avoir au moment du start game et un mode plus zen qui va nous permettre de découvrir l'histoire et les différents mécaniques. Donc, moi j'ai pas tout à fait fini mais presque le zen mode. Je suis pas spécialiste des platformers, je les aime bien mais on va clairement pas se mentir. Sunblaze est un jeu difficile et il est fait pour ceux qui aiment le challenge. Il est peut-être un petit peu trop compliqué pour moi. En tout cas, le zen mode, c'est pour l'histoire. Vous allez avoir l'histoire, vous allez avoir une difficulté plus simple, vous allez avoir moins de niveaux. Par exemple, actuellement on a 6 chapitres. Donc si un chapitre en mode normal vous donne une cinquantaine de niveaux, en mode zen, vous n'allez avoir la moitié qu'une vingtaine, enfin 25 sur ce chose-là. Donc, ça va vous permettre de voir un peu comment ça se copie avec les niveaux. Et je vais vous le montrer parce que du coup, ça va vous permettre de voir un peu à quoi on s'attend. Donc le premier chapitre, l'illustration nous le montre très bien. On va devoir faire des sauts et attraper des choses. Il y a des petites plateformes sur lesquelles s'agripper. Dans le chapitre 2, on va plutôt avoir affaire à des vilaines choses qui vont vouloir s'écraver. Dans le chapitre 3, on commence à ajouter des petits lasers. Dans le chapitre 4, on rajoute en plus des petites bombes. Le chapitre 5 est... Je ne dirais pas psychédélique, mais il est visuellement très différent. Et du coup, on vous rajoute des éléments toxiques d'environnement. On ne voit pas forcément très bien à l'écran, mais vous allez commencer à avoir des choses qui piquent. Si vous atterrissez dessus, ça vous tue, ce genre de choses-là. Et le chapitre 6 vous rajoute en plus des lames géantes aussi circulaires. Voilà pour la vue globale. Bien évidemment, je vais vous montrer ça en mode normal. Vous voyez, j'ai réussi péniblement le chapitre 1. Et vous voyez, je vais prendre la souris. Pige pige. Vous avez ici, j'ai collecté les 6 cubes. Ce qui m'a débloqué le hard mode. Donc le hard mode. Forcément, c'est le mode classique en plus difficile. Enfin... Donc c'est quand même la bonne nouvelle. C'est qu'on en a pour toutes les difficultés. Les gens qui vont être un peu moins bons comme moi vont pouvoir profiter de l'histoire avec le Zen mode. Tout en ayant un mécanisme de platformer. Parce qu'on ne va pas se mentir, même en Zen mode, on ne peut pas non plus le faire les yeux fermés. Et ceux qui sont plus experts vont pouvoir déjà s'entraîner sur le mode normal. Parce que vous voyez, le jeu vous donne de base votre nombre de morts et le temps que vous avez mis. Et votre meilleur score. Moi je ne l'ai fait qu'une seule fois. Le chapitre 1. Mais ça veut dire que c'est un jeu qui est vraiment fait pour réessayer, améliorer son score, speedrunner, ce genre de choses. C'est pas forcément mon trip. Mais moi je vais vous montrer du coup. On va recommencer le chapitre 1. Pour vous montrer un petit peu les mécanismes. Et un petit peu l'histoire. Donc on est Sunblaze. Josie. Et on a un chat. Coucou ! Miss Pride ! J'espère que tu passes une bonne journée ! Est-ce que tu sais vouer papa ? Le grand monsieur un peu grognon. Qui pense qu'il est rigolo. Et le chat nous fait miaou. Toujours autant efficace, non ? Je ne trouve pas le mot pour nous aider. Voilà, elle ne nous aide pas. On va aller voir dans son bureau en bas. Et effectivement, Dad est en train de dormir. Papa, papa ! Tu es là, mon rayon de soleil. Qu'y a-t-il ? Tu as dit que tu m'entraînerais aujourd'hui. Mais je suis occupée là. Un autre moment. Mais tu as promis. Oui, oui, tu as raison. Mais souviens-toi, il faut être prudent là-dedans. Oui, oui, je sais. Le simulateur d'entraînement n'est pas un jouet. Bien. Et encore une chose, Josie. Oui. Oui, je veux qu'on fasse la posture de Manon. On ne la ferait pas. Un coup de manga. Non. Non. Stop. Voilà. Et on se retrouve dans le simulateur. Là, c'est les premiers niveaux qui sont plutôt faciles. Et du coup, la chose intéressante sur ce platformer, c'est que tout se fait dans votre écran. Vous n'allez pas avoir de choses que vous ne verrez pas. Vous pouvez, dès le moment où vous avez chargé le niveau, réfléchir à tout ce qu'il faut faire. Tous les mouvements. Vous n'allez pas avoir d'objet, d'une chose cachée. Ça peut être un peu frustrant. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cool, justement, pour ceux qui sont un peu débutants comme moi. Et on ne peut pas wild jump. On a joué à trop de jeux vidéo. Par contre, on peut double jump. Sauf si je n'y arrive pas. Ah bah oui, forcément. Ça commence bien. Hop, hop. Allez, chobiti. Voilà. Un beau double jump. Vous voyez, ça, c'est les cubes dont je vous parlais. Oh, c'est brillant. C'est un Tata cube. Si tu les collectes tous, tu déverrouilles des challenges plus durs. Du classique, on s'agrippe au mur. Et là, on va débloquer le bâche. Le dash. Et, vous voyez, on débloque en passant la tenue de Sunblaze. Donc, l'idée, c'est que quand vous êtes en Sunblaze, votre dash est disponible. Et dès que vous redevenez Josie, votre dash est en cooldown. Donc, comme je vous le disais, on est sur le niveau 1. Pas le plus compliqué. On a trouvé une autre de ces Datafings. De ces choses, Datacube. Voilà. Il nous dit, si c'est trop dur, on peut toujours éviter de prendre les Datacube et puis revenir plus tard. Donc là, on peut se suspendre. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, ça change à chaque niveau. Je vais vous montrer les niveaux. Donc là, on est au niveau 11. Vous voyez, il y en a 40. Et vous avez les petites coches quand il y a des Datacube. Ce qui vous permet, si vous voulez, de soit recommencer le niveau, soit à un niveau particulier. Ce genre de choses. Alors, c'est parti. Hop. On s'agrippe. On dash. Alors. Ouf, ouf. Le Datacube. Oui, on peut essayer de l'avoir, le Datacube. Oh, est-ce que tu as réussi à faire tomber ce bloc massif de métal toute seule ? Oh, oui, oui. Papa, tu es impressionnée. Oh. On va juste se dire que c'est une bonne chose que tu fasses de l'exercice. Hop. Ah. Trop bas. On évite de se faire écraser. On glisse. Donc, forcément, les Datacube sont un petit peu plus compliqués à avoir. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas hésiter à ne pas les faire si on ne le sent pas. Papa, tu sais que je ne suis plus une petite fille ? Oui, ça, c'est débattable. Très marrant. Je suis une adulte, maintenant. C'est trop facile. Ah, ben, je rajoute des drones d'entraînement. Alors, les drones, ils font leur dâcher dessus. Vous voyez, au fur et à mesure, on nous rajoute de la difficulté. Oups. Et le fait d'avoir... Ah oui. Ce genre de difficulté, là aussi. Les éléments qui commencent à être amovibles. J'aurais dû dâcher. Est-ce une bonne idée ? Réfléchissons. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille plutôt par là d'abord ? Non, je pense que si. Hop. Hop. Ah, je dois le lâcher dès le début. Hop. Non. Trop bas. Trop bas, trop bas. Et j'ai pas d'autre endroit où m'accrocher. Hop. Il doit me manquer une astuce, hein, pourtant. Voilà. Donc, ici, on va... Je n'ai pas ces trucs qui sautent. Donc, oui, je disais, au fur et à mesure, la difficulté augmente. Là, on est seulement aux 16. Et vous voyez, on ne peut pas choisir d'aller à un niveau particulier. Ce qui me dit, si on sélectionne un niveau, eh bien, cela comptera comme une mort. Il doit falloir que je revienne par là. Ok. Alors, on a un datacube. Ah, je me souviens. On va voir qu'il y a l'air sur celui-là. On saute, on tâche. Hop. Voilà. Raté. On s'est pas passé loin. Allez. Oups. J'ai pas réussi à m'accrocher. À qui est le sang qu'il y a sur les murs ? Il me dit, ne t'inquiète pas, ça fait juste partie de la simulation. Il me manque un petit longueur de saut, c'est pas grave. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des niveaux qui viennent compliqués. Je ne sais plus si c'est à partir du chapitre 5 ou du chapitre 6. Mais typiquement, les petits plots qu'on a là dans le mur, ils ont des pics qui nous éjectent, tout simplement, si on y reste trop longtemps. J'avoue que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la direction artistique. Je suis coincée, là, en contre. Je pense que je vais être coincée. Ouais. C'est plutôt du plus d'autre sens. Raté. Il doit falloir activer le truc d'abord. Voilà. Raté. Oups. Elle a été nullissime. Ok. Il faut vraiment aller au bout, mais sans se casser la figure. Raté. Je voulais vraiment essayer d'aller au bout. Et donc, oui, depuis tout à l'heure, vous me voyez aussi, on peut, eh bien, tout simplement glisser sur les murs. Sachant que ça me ralentit un petit peu. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Et après, vous voyez, c'est du platformer classique. C'est vrai que j'aime beaucoup le fait de, visuellement, être capable de voir et d'anticiper, même si on ne peut pas anticiper, typiquement, les mouvements des cubes. D'être capable... D'être capable d'anticiper le chemin à prendre sur tout le niveau. Je trouve ça très agréable. Parfait. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On a pas mal vu le principe. Donc, de nouveau, des robots. Et l'avantage qu'on est dans ce sens-là, c'est que les robots, ils peuvent aussi leur sauter dessus. Ça fait le taf. Et vous voyez, on a des murs ici pour ouvrir le mur. Eh bien, la porte, on va dire. Eh bien, tout simplement, il faut éliminer le robot. Alors, je me souviens que celui-là, il y a un peu tritit. Par contre, il faut pas souper. Non. Perdu. Il fallait pas monter sur celui-là, sinon on peut plus remonter. Rater ! Ça devient un peu trop compliqué pour moi. Pour l'instant, je m'en sors. Donc, pour l'instant, on va continuer. Même si, je vous avoue que parler en même temps, ça rend la chose un peu compliquée. Allez, il faut sauter et dâcher. Dâcher de préférence sur le robot. Pas raté. Ah ! Décidément, celui-là ne veut pas. Voilà. Donc, pour ouvrir ce mur-là. Ok, ça, c'était un piège. Du coup, je suis coincée. Raté. Là, on est pas mal. On était pas mal. Je pense que, tout simplement, on va s'arrêter là. Je commence à arriver au bout de mes capacités. Et je pense qu'on en a vu assez. Et donc, comme je vous le disais, en fur et à mesure, le simulateur va devenir un peu plus méchant. Aller. Parce que, pour l'instant, il nous envoie, tout simplement, uniquement ce que notre papa veut bien nous envoyer. Mais, au bout d'un moment, ça va devenir un peu plus tendu. On est où, là ? On est au 29 sur 40. Je vais peut-être, effectivement, pas vous montrer plus que ça. Même si, j'ai une certaine incapacité à lâcher ce jeu une fois que je l'ai commencé. J'allais dire, tu sers à rien. Mais si, tu sers à ça. On peut s'agripper. Ah, ok. Celui-là. Eh bien, on va faire celui-là. Comme ça, ça va vous permettre de vous montrer. Celui-là. Qui se casse la gueule. Voilà, tout simplement. Les éléments qui ont une durée de vie assez particulière, réduite pour certains. Vous voyez, là, on a les éléments qui s'écroulent. Voilà. Celui-là va s'écrouler également. Oups. Donc, un petit dash. Je confirme. Je pense que je fatigue. Et il nous reste quand même pas mal de niveaux. Donc, vous ne verrez pas la petite histoire. Et... Ce qui arrive à notre cher Josie. Et voilà. On commence à maîtriser. Oups. Et bien sûr, on peut se faire écrabouiller par les plateformes qu'on bouge. Et celle-ci, je me fais écraser à chaque fois. Voilà. Oups. C'était pas du tout ça. Il fallait attraper en haut. Mais je m'arrête. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et comme je le disais, on est au chapitre 1. On est presque à la fin. On a fait 32 niveaux. On est en 33ème. Et bien, la difficulté augmente au fur et à mesure. On nous ajoute de nouvelles mécaniques pour déjouer des pièges. Tout simplement. Puisque le simulateur va devenir méchant. Et on va se retrouver coincé dans la simulation. Et bien évidemment, le simulateur va se défendre. Malheureusement. Heureusement pour nous, on a quand même un petit peu d'aide. Mais j'en vous en dis pas plus. En tout cas, moi, le jeu me plaît beaucoup. Donc c'est Sunblaze, je rappelle. Et j'en profite parce que j'ai oublié. Je remercie les développeurs du jeu qui sont Games From Earth. Et les éditeurs qui sont Bonus Stage Publishing. Pour la clé du jeu qui m'a été offerte. Et qui me permet de faire aujourd'hui cette découverte avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501